La ronde de la Giralhe n'aurait pu être qu'un feu de paille, qu'un rendez-vous automobile imaginé par des Corses. Une poignée de passionnés de rallye d'abord pour des Corses, mais non si l'idée a plu immédiatement, elle a aussi perduré. Parmi les premiers convaincus, le futur premier vainqueur, Jean-Pierre Manzagol. Nous serons à peu près une cinquantaine à la ronde de la Giralhe. Nous sommes très contents qu'il y ait cette ronde, ce qui fera la quatrième compétition en Corse dans l'année et permettra aux jeunes et aux moins jeunes de conserver leur licence sans partir sur le continent. Le terrain de jeu, les routes du Cap sinueuses, étroites, accidentées. 350 kilomètres en 8 spéciales pour la première, 800 en 10 spéciales pour la cinquième. Entre temps, le rallye a gagné ses lettres de noblesse. Il attire des continentaux et pas des moindres. 1974 verra le sacre d'un certain Jean-Claude Andruet sur l'ancien Stratos. Spécial de nuit, de jour, rythme effréné. La Giralhe à le bébé de la Zabastiez est intégrée en 1975 au championnat d'Europe des rallies. Les Henri, Fréclin et Darniche marqueront ces années 70. L'une des premières, c'est quand même les routes qui sont particulièrement, en parlant franchement, dégueulasses. Avec le changement de décennie, les voitures changent de look. L'enthousiasme des spectateurs ne se dément pas. La ronde de la Giralhe a s'est trouvé un public, donc un roi aussi Jean-Pierre Manzagol. A l'aube de l'an 2000, il totalise 12 sacres devant les Valetion de Riyu et Consor. Les deux premières décennies du 21e siècle vont confirmer l'aura de ce rallye. L'avènement des WRC va encore corser la bataille. Les meilleurs insulaires, comme Pascal Trojagne, vont venir et revenir s'y frotter. Un seul bémol pour l'édition 2015, la course quitte les routes du Cap. Le nombre d'engagés chute. Une cinquantaine de voitures seulement le double habituellement. Message reçu, c'est l'asphalte du Cap qui a fait la légende de ce rallye très convoité, quasiment toujours remporté par des insulaires. Seul étranger à s'y être imposé, le Norvégien Andreas Mikkelsen, c'était en 2011.